Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les conseils pour le délégué à la protection des données personnelles. En anglais, Type for DPO. Je vous propose de partager un peu plus de bonnes pratiques avec vous et d'informations sur des outils qui vont vous permettre de vous accompagner au quotidien dans votre mission de délégué à la protection des données. Un choix qui est très important dans votre fonction, c'est votre réseau. Votre réseau interne, il y a tout un tas de fonctions qui gravitent autour de délégués à la protection des données et qui sont très importantes. Vous avez d'abord le directeur des systèmes d'information, DSI, ensuite le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information, le CDO, c'est-à-dire le Chief Data Office. Point. Il est très important que vous ayez des contacts avec l'ensemble de vos acteurs. Vous devez également échanger avec les fonctions risque et les fonctions audit. L'audit interne pourra, par exemple, embarquer avec un certain nombre d'audits en matière de protection des données. Réseau interne, mais également réseau externe. Il y a différentes associations en matière de protection des données qui peuvent vous permettre d'échanger avec des professionnels. Par exemple, l'AFCPD, l'Association Française des Correspondants à la Protection des Données, ou l'IAPP, l'International Association for Privacy Professionnel, qui est très orienté à l'international. Vous avez l'Institut du risque et de compliance, qui est un peu plus généraliste, qui va traiter des outils de protection des données, mais aussi de compliance ou d'anticorruption. Enfin, vous avez des réseaux qui sont aussi contrôlés par des autorités de contrôle. Par exemple, l'Autorité de protection des données en Irlande propose un réseau de délégués à la protection des données dont vous pouvez être membre. Il y a également d'autres sphères qui vous permettent d'échanger avec des professionnels. Pour avoir des données cohérentes, il existe plusieurs types d'outils. Les outils de gestion de registres, de cartographie, qui vous permettent de produire des indicateurs ou de gérer vos violations de données à caractère personnel. Il y a également des outils à titre gratuit, l'outil de gestion des PIA, l'ACNIL, Commission Nationale Informatique et Libertés, accessible sur le site Internet de l'ACNIL. En outre, un outil de gestion des risques, en anglais, Optimize Risk Assessment, qui a été mis en place par l'Autorité de protection des données au Luxembourg, et un outil de gestion de registres, R-O-P-A, qui est librement accessible et mis en place par la société SAFON. Les outils sont très importants. Cela permet de structurer votre démarche. Il est également important de connaître des outils de veille, technologie. Ainsi, vous pouvez vous inscrire à des newsletters proposés par des associations ou par des cabinets d'avocats. Vous pouvez également vous former dans le cadre de ces outils de veille, en vous formant, en participant à différents cursus. En effet, il existe différents types de formations, du master spécialisé à la formation courte. En outre, vous avez des séminaires, des conférences et journées d'informations, des web conférences, des webinaires en ligne, etc. Cela peut vous permettre de vous mettre à jour sur des problématiques spécifiques, comme les cookies. Enfin, c'est à vous d'incarner la fonction de DPO. Vous avez un vrai marketing de la fonction à faire, qui est très personnel. Vous pouvez bien exercer une mission de délégué à la protection de données de manière totalement différente. D'un autre délégué à la protection des données dans une autre structure ou dans une autre entreprise. C'est très important de marqueter votre fonction et de faire connaître et d'avoir une image qui soit assez fidèle de celle que vous voulez incarner. En outre, le métier de délégué à la protection des données va au-delà de la fonction réglementaire obligatoire. C'est une fonction transverse à l'ensemble de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est l'opportunité d'échanger avec tous les métiers. DRH, en marketing, en passant par les opérations. Vous aurez l'opportunité d'être en contact avec l'ensemble de l'entreprise. C'est ce qui en fait une fonction particulièrement intéressante. C'est aussi une fonction nouvelle qui a besoin de se professionnaliser. Je vous en remercie.